Générique Bonsoir, heureuse d'être avec vous. En cette fin de week-end, peut-être le début des vacances d'ailleurs pour les plus chanceux d'entre vous. Nous avons deux heures devant nous, deux heures de direct pour parler en toute quiétude de vous et de votre vie. Jeanne et Paul attendent vos appels au 39 21 sous l'œil attentif de Fabrice Fougerousse qui réalise l'émission ce soir. Et j'attends également vos messages qui me parviennent comme tous les soirs par mail sur le site europe1.fr ou par sms au 7 39 21. N'oubliez pas de les commencer par le mot nuit. 39 21, vous avez deux heures devant vous. Bonsoir Samia. Je suis heureuse de vous avoir. Moi aussi. Alors j'avais téléphoné la dernière fois à propos d'une émission sur les homosexuels. Mais j'avais signalé que j'étais pas du tout contre les homosexuels, loin de là. Mais vous étiez intervenue à l'antenne ou vous aviez appelé ? Non, j'ai appelé. Vous aviez appelé le soir peut-être où le jeune homme, le jeune lycéen était un peu en conflit avec ses parents. Oui, oui. C'est ça ? D'accord. Oui, vous n'étiez pas passée à l'antenne ? Non, non. D'accord. Alors je n'ai rien du tout contre les homosexuels. J'ai été mariée à un homosexuel qui a toujours caché son homosexualité. J'ai eu un enfant. Mais vous, vous saviez ? Non, il le cachait. Il fréquentait un monde d'homosexuels. Il se travestissait. Il se travestissait, je me suis rendu compte, parce que quand je voulais mettre mes talons, les talons étaient cassés. Et je me suis rendu compte quand j'ai eu un grave accident de voiture. Et quand j'ai failli perdre la vie et que ce n'était pas mon mari, mais un autre monsieur qui me caressait les cheveux. Et le monde a été dévoilé parce qu'il était sur les planches en train de faire l'homosexuel. Ça veut dire quoi ? Attendez, là j'ai un peu de mal à suivre parce que je ne sais pas ce que ça veut dire sur les planches en train de faire l'homosexuel. Vous voyez, je ne comprends pas. Oui, non, non, il se travestissait. Ah, c'est très différent. Voilà. Oui, non, non, c'est très différent. Tous les travestis, d'ailleurs, ne sont pas forcément homosexuels, entre parenthèses. Mais bon. Là, il était homosexuel parce qu'il avait une vie en parallèle, il avait des amis. Et qui était le monsieur alors qui était à votre chevet ? Parce qu'il n'a pas pu se déplacer. Le jour où j'ai eu un grave accident de voiture, il n'a pas pu se déplacer. Il était sur les planches en train de faire un spectacle. Oui, oui, et il avait envoyé un ami ? Un ami, un ami. C'est très étrange comme démarche. Oui, toute ma vie a été comme ça. Que des situations étranges. Alors, je suis divorcée. J'ai un fils de 34 ans qui a deux enfants, qui vient d'avoir le deuxième. Et quand je lui ai fait l'annonce qu'il avait un deuxième enfant, il avait un besoin de... Du moins, le père de mon fils. Le père de mon fils, il a perdu la voix. Je l'ai trouvé très, très bizarre. Et peu de temps après, début janvier, il m'a téléphoné longuement, pendant quatre heures, pour m'annoncer qu'il avait changé de sexe. Parce que je ne le reconnaîtrai plus et qu'il a changé de sexe. En effet, oui. Et il vous annonce ça par téléphone ? Par téléphone. Mais sa voix n'avait pas changé ? Sa voix, il avait une voix... Une voix, comme si une personne qui mue. Eh oui, forcément. Parce que s'il était en cours de transformation, ou ça avait... Non, il n'était pas du tout en cours de transformation. Ça avait eu lieu. Ça avait eu lieu. Oui, donc en général, ils ont de l'hormonothérapie aussi. Il m'a dit qu'il n'avait aucune hormone. Hormonothérapie, il m'a dit qu'il n'avait... Ça paraît étrange. Oui, très étrange. Mais par rapport à son ami, il m'a dit qu'il avait des hormones. Mais c'est curieux de vous... Enfin, de vous apprendre comme ça au téléphone. Ah oui. C'est-à-dire, c'est par rapport à la naissance de ce petit-fils ? Non, pas du tout. Je pense que c'est par rapport à une démarche de psychologue. Il fallait qu'il me fasse l'annonce, je pense. Non, non. Oui, mais le... Enfin, c'est curieux de... À moins qu'il ait... Que son aspect, que son apparence soit complètement modifié. Et qu'il ait voulu éviter de vous faire un choc en le voyant. Donc, il préférait vous prévenir par téléphone. Mais vous n'étiez plus en contact avec lui depuis combien de temps ? Régulièrement, on était en contact au niveau des anniversaires. C'est tout. Oui, mais la dernière fois, vous l'aviez vu... Ah, je ne l'ai pas vu, ça fait dix ans. Dix ans. Ah, donc vous étiez en contact téléphonique. Téléphonique. Oui, d'accord, c'est bien ça. Oui, donc... Mais comment vous avez vécu ? Alors, vous avez creu une blague ? Ou vous vous êtes dit, c'est possible ? Non, moi je me suis dit, soit il est gravement malade, pour rester au téléphone avec moi, qu'il ait un besoin de parler. Et puis, plus il parlait, plus il parlait, il me disait qu'il fallait à tout prix qu'on se voie. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il est gravement malade. J'étais très à l'écoute, je suis infirmière. Et j'étais à l'écoute, et puis je me dis, c'est bizarre quand même, ça voit. C'est bizarre qu'il m'appelle si tard. Alors, il m'a appelée de 21h à 1h du matin. Et quand il m'a fait l'annonce, j'en suis tombée dans les pommes. Ben, oui, enfin, vous avez eu un malaise ? Oui, 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 j'ai eu un malaise. J'ai eu un malaise, après j'ai été prise d'une angoisse. D'une angoisse, comment je vais prévenir mon fils ? Il voulait à tout prix avoir... C'était pas lui de... Après tout, pourquoi... Lui pouvait en parler aussi ? Oui, il m'avait demandé si son téléphone, il avait changé. Je lui ai dit non, il n'a pas du tout changé. Mais ce qui est étonnant, ce qui est fou, je trouve, c'est qu'il vous annonce ça, finalement, de façon assez brutale au téléphone. Alors que forcément, une telle intervention, ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un préalable, il y a des entretiens, enfin, ça prend beaucoup de temps, si vous voulez. Donc, déjà, lui, le fait qu'il puisse y penser, verbaliser ça, rencontrer des équipes médicales, des psychiatres, pour s'assurer qu'effectivement... Parce que là, on est dans cette transformation, elle est irréversible. On est dans quelque chose de l'ordre qu'on peut considérer comme une... Enfin, pour certaines mutilations, mais qui, en fait, leur fait qu'ils se correspondent vraiment à ce qu'ils sont intérieurement. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut bien s'assurer que ce n'est pas quelqu'un qui présenterait des troubles psychiatriques et qui demanderait, par exemple, une telle intervention. Donc, ça s'étale sur une durée importante. Et là, finalement, vous n'avez été, en aucune façon, informée de ses projets, de son désir. À aucun moment, il ne l'avait abordé. Aucun. Aucun, aucun, aucun. Parce qu'il y a quand même une grande différence, si vous voulez, entre le fait que vous ayez appris qu'il était, en fait, vous avez découvert son homosexualité, qu'il cachait à tout le monde. Je l'ai quitté. Vous l'avez quitté pour cette raison. Et là, on est encore dans quelque chose de supplémentaire et de différent, où il vous annonce qu'il change de sexe. Et que c'était fait. Et c'était fait depuis deux ans. Son ami m'a dit que ça faisait deux ans. Deux ans qu'il avait été opéré. Et donc, il ne voyait plus vos enfants, non plus ? Non, j'ai qu'un fils. D'accord. Non, mon fils ne lui parle plus depuis l'âge de 18 ans. Il en a 34. Pour quelle raison ? Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Ça, c'est quelque chose entre eux. C'est une difficulté entre eux. Oui, oui. J'étais une femme battue. Il me tabassait. C'est pour ça que mon fils ne lui parle pas. Il y a des lois. J'ai eu une autorité parentale exclusive, Caroline. Il voulait m'enterrer vivante dans le jardin. Oui, c'est curieux que vous me disiez d'ailleurs que vous l'ayez quittée parce qu'il... Vous avez découvert son homosexualité. Oui. Et pas pour les violences qu'il vous faisait subir. Parce qu'il revenait toujours à l'attaque. Il revenait toujours à l'attaque en disant qu'il ne faut pas que j'écoute les gens. que c'était moi qui étais folle. Non, je pense que vous n'avez pas compris, je pense, peut-être le sens de ma question. Vous me dites que vous l'avez quittée parce que vous avez découvert qu'il était homosexuel. Oui. Mais maintenant, vous me dites que c'était un homme très violent, qu'il vous menaçait de mort. Et donc, c'est étonnant que vous ne l'ayez pas quittée pour ces raisons-là, surtout. Et là, vous me répondez et il revient toujours à l'attaque, c'est-à-dire ? Toutes les fois où je me séparais, que je retournais chez mes parents, ils revenaient. Ils revenaient, sous prétexte. Ils revenaient, vous cherchez, vous voulez dire ? Voilà, voilà, ils revenaient. Oui, d'accord, mais bon. Ils revenaient. Enfin, menacée de vous enterrer vivant dans le jardin. Vous voyez, il y a un moment, on a plutôt envie de se tirer, non ? Ah oui, je me suis tirée. Oui, j'ai mis toutes mes affaires dans les sacs à boubelles et j'ai pris mes bêtes. J'ai pris mes deux chiennes. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé, je ne suis jamais revenue. Il a supplié ma mère. Donc ce n'est pas pour son homosexualité que vous êtes partie ? Il y avait déjà les violences et je n'avais aucune vie sexuelle. Il travaillait de nuit et le week-end, il partait. Je n'avais aucune vie, je n'avais aucun intérêt à rester. J'ai tout quitté. Mais votre fils, finalement, vous me dites, il ne voit plus son père. Oui. Vous dites que c'est quelque chose entre son père et lui. Si votre fils a été témoin, a grandi aussi dans un climat de violence, ça peut peut-être expliquer aussi qu'il ne veuille plus voir son père, non ? Tout à fait, il lui a écrit une lettre. Oui, je pense. Non, non, que malgré cette violence, ce climat de violence que vous avez vécu avec cet homme, le fait que vous ayez pris la fuite pour vous sauver, que vous restiez en contact, finalement, avec lui, que vous échangiez et qu'il éprouve le besoin de se confier comme ça. Il s'est confié longuement quand il m'a fait l'annonce. Sinon, c'était juste de lui souhaiter son anniversaire et lui, il me souhaitait le mien. Malgré tout, vous aviez pardonné. C'est le seul contact. Oui, mais vous aviez pardonné, c'est ce que je veux dire. Parce que vous pourriez dire, je ne veux plus le voir, je ne veux plus avoir de contact avec cet homme qui m'a fait tant de mal. Non ? Non, j'acceptais qu'il me téléphone et qu'on s'appelle juste pour les anniversaires. Et qu'est-ce qu'il fait alors que vous m'appelez ce soir pour parler de ça ? Qu'est-ce qu'il fait que je vous appelle ? Quelle est votre demande ? Avez-vous une demande particulière ? Quand j'ai appris ça, j'ai été très, très bousculée. J'ai eu la chance de me faire orienter par rapport à mon travail. J'ai été suivie par un psychologue. Je commence à relever le bout de mon nez. Mais c'était terrible parce que j'étais en préparation de papier de retraite. Et me replonger dans mon livret de famille en sachant que j'étais plus divorcée de M. Hintel, mais que c'était madame. C'était douloureux pour moi parce que c'est là que j'ai éclaté un sanglots. Ce n'était pas possible. Au niveau de l'administration, je ne savais pas s'il fallait que je déclare. Vous l'avez appris il y a combien de temps ? Je l'ai appris début janvier. Début janvier, d'accord. Début janvier. Et vous l'avez vu depuis ? Vous avez été en contact ? Oui, je l'ai vu. Au bout d'une semaine, je n'ai pas dormi de la nuit. Je l'ai appelé. Il voulait déjà que je le voie. Je lui ai dit, non, c'est trop pour moi. C'est vraiment trop pour moi. Vous n'êtes pas obligé, oui. Oui. Et puis, pour être mieux, j'ai fait la démarche toute seule. Toute seule parce que je n'arrivais pas à croire. Parce que je me suis dit, c'est une blague. Il faut que je le voie. Et alors ? Et je vais donner rendez-vous à une garde. Je ne l'ai pas reconnue. Oui, il est vraiment très différent. C'est-à-dire qu'il a... Il a des cheveux au milieu du dos. Il était brun. Il est blond. Il n'a plus de sourcils. Il n'a plus de barbe. Et il oublie son âge. Il dit qu'il a 50 ans. Il est totalement... Il sera genie. Oui, il a 50 ans. Et le pire, Caroline, je vous appelle, parce qu'il se prend pour une petite fille et qu'il est vierge. Il n'a aucune relation sexuelle. Et il projette par rapport à notre vie sexuelle avant. Il me parle. Il me demande des conseils. Je lui dis, ton désir, c'est de devenir femme. Tu l'as fait, maintenant... Mais pourquoi il vous confie tout ça ? Je ne sais pas. Vous voyez, à un moment, ce n'est pas à vous qu'il doit confier ça. C'est surréaliste. Déjà qu'il veut... Oui, il en a grand besoin. Il en a grand besoin, là. Mais là, c'est un refus, là. Son ami m'a dit qu'il allait pu le voir. Il est réellement opéré ? Oui, oui, il est réellement opéré. Parce que si je vous dis, Caroline, qu'il en a baissé sa culotte. C'est incroyable. C'est surréaliste que vous nous racontez. C'est un choc. Ah oui, oui. Mais attendez, vous le rencontrez dans un lieu public ? Oui. Il vous demande quand même... Enfin, comment ça ? Pourquoi il se met nu devant vous ? Oui, justement. Justement, il y a des choses... Mais vous étiez où, à ce moment-là ? Dans un lieu public ? Devant la gare. Devant la gare. Ben, heureusement. Enfin, il n'a pas été embarqué. Non. Oui, mais il va très mal. Enfin, il devrait plutôt être en psychiatrie, là. Non ? Tout ça relève un peu de la psychiatrie, je dirais. Est-ce que vous me racontez, en tout cas ? Oui, c'est la vérité. Oui. Bon, mais enfin, ce qui est étonnant, c'est que, face à un tel comportement, vous vous ayez poursuivi, parce qu'il est quand même... Enfin, il va certainement être placé à un moment. Il va, vous voyez, il va très mal. Et vous, je... Je crois que même par rapport à son ami, il a des problèmes de couple. Son ami m'a dit qu'il ne le reconnaissait pas. Que même son ami, ça fait 20 ans qu'il vit avec. Sa mère intervient en disant qu'il faut qu'il se sépare. Maintenant, c'est son ami qui est homosexuel. Ils avaient une relation... Oui, mais je suis quand même un peu gênée, si vous voulez. Parce que c'est vrai que vous avez commencé en disant, vous vouliez réagir par rapport au témoignage de ce jeune homme, de 17 ans, qui était homosexuel. Et qui... Sa mère avait beaucoup de mal à accepter ça, et espérait qu'il évolue, et qu'il puisse aller, finalement, un jour, vers des choix amoureux, hétérosexuels. Et donc, ce garçon avait aussi des conflits, je dirais qu'on rencontre plus fréquemment, entre les jeunes adolescents et leurs parents, autour des études et autres. Alors, vous, vous me dites, c'est à ce moment-là que vous avez éprouvé le besoin, vous aviez appelé le standard pour parler de ce que vous vivez avec votre ex-mari. Mais on est dans une configuration très radicalement différente. Enfin, on est, voyez, c'est pas du tout... On est très loin de tout ça. Vous avez commencé d'ailleurs en disant, je n'ai rien contre les homosexuels. Mais on est très loin de cette réalité-là. Vous voyez, on est dans un autre univers et dans quelque chose... Je le dis parce que, par rapport à ceux qui écoutaient ce soir-là, peut-être à ce jeune homme, d'ailleurs, qui est à l'écoute ce soir de l'émission, puisqu'il écoute régulièrement, on n'est pas du tout dans la même réalité psychique. Vous voyez ? Et là, d'ailleurs, le comportement de votre mari, après tout, qu'il éprouve le besoin, vous avez, malgré ce que vous avez vécu, cette vie conjugale faite de violence, pourquoi ça interroge ? Pourquoi il veut vous parler ? Mais la façon dont vous décrivez, la façon dont ça se passe, c'est-à-dire cette rencontre devant la gare, et où, finalement, il met à nu sa... Comment dire ? Il se met à nu, au sens propre du terme. Là, il y a quelque chose où on est... C'est plus pensé. Oui, je ne vous cache pas. Oui, c'est la réaction... Il y a de quoi être choqué. J'imagine que les gens devant la gare devaient être assez choqués aussi. J'avais perdu la voix. Oui, mais ça montre qu'il est malade. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on est dans quelque... Parce que, si vous voulez... Ce qui ne veut pas dire, là aussi, que les personnes qui effectuent cette démarche, qui, donc, effectivement, interviennent sur leur corps, parce qu'ils ont une apparence, ils ont un corps dans lequel ils ne se retrouvent pas, psychiquement, en tout cas. Ils se sentent femmes alors qu'ils ont une apparence d'hommes. Ça ne veut pas dire qu'on est dans des cas, là, de folie, de psychose et autres. Non, pas du tout. Oui, mais si vous voulez, dans ces cas-là, il y a des personnes qui font cette démarche et c'est une démarche... Elle est tardive. Non, et courageuse. Oui, mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre. Il n'y a rien qui est pensé, qui est élaboré, qui est... Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si vous arrivez pour vous montrer qu'effectivement, maintenant, il est une femme, il se met à nu devant vous. Il y a quelque chose, vraiment, qui ne va pas. On a l'impression que... Et c'est ce qui est inquiétant qu'on lui ait permis d'accéder, finalement, à cette possibilité-là. Parce que je ne sais pas comment il vit les choses. Et d'ailleurs, le fait qu'il vous dit qu'il se vive comme une petite fille, enfin, il va très mal. Il devrait être hospitalisé. Vraiment. C'est ce que je veux vous dire. Vous voyez, on est déjà très loin de la dimension de l'homosexualité. Et encore, par rapport au transsexualisme, il y a des gens qui vivent cela et pour qui c'est un... Sur un plan humain, c'est un drame d'être dans un corps qui ne correspond pas à son psychisme, à ce que l'on est. Et donc, ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si, après des commissions, les médecins se réunissent en commission médicale, psychiatrique, estiment qu'effectivement, c'est pour cette personne éviter, peut-être d'ailleurs, qu'elle mette fin à ses jours tellement ce qu'elle vit est infernal, lui permettent d'être plus en accord, au fond, avec ce qu'elle est véritablement, psychiquement. Parce que ce ne sont pas nos organes génitaux qui signent notre identité sexuée. On peut être dans un corps sexué qui ne correspond pas du tout à notre sexe psychique. Bon. Mais là, ce que vous décrivez encore une fois avec votre mari, on est dans quelque chose qui relève pas du délire. Tout à fait. Bon. Donc, alors, je comprends que vous, vous éprouviez le besoin d'en parler, de vous faire suivre. Mais je vais beaucoup mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais beaucoup mieux. Mais en tout cas, vu le contexte des violences passées, de ce qu'il vous a fait subir, j'ai envie de dire, vous n'êtes tenue à rien avec cet homme. Et c'est ce qui m'interroge aussi. Et je pense qu'en psychiatre, on a dû vous le dire, enfin, avec les psys que vous avez rencontrés. Oui, oui. Au fond, pourquoi maintenir un lien avec cet homme qui vous perturbe ? Parce que c'est ce que je dirais, quand vous étiez avec lui, il vous démolissait au propre mot figuré. Et puis maintenant que vous êtes séparés de lui, d'une certaine façon, il continue à vous démolir en tout cas psychiquement. Et vous parlez d'ailleurs, effectivement, le terme est tout à fait évocateur. Vous dites, il revient à l'attaque. Donc vous vous sentez, vous vous êtes sentis, et on peut le comprendre, attaquer. Attaquer psychiquement. Donc, moi j'ai envie de vous dire, pour conclure, protégez-vous. Vous n'avez aucun compte à rendre à cet homme qui, du fait en plus du contexte de violence dans lequel vous avez vécu avec lui, protégez-vous de lui. Et je pense que lui, le mieux qu'il aura pour lui, c'est d'être effectivement suivi. Et s'il recommençait son parcours d'exhibitionnisme et autres, de toute façon, à un moment, il sera placé. C'est peut-être ce qu'il y aura de mieux pour lui. Parce qu'encore une fois, normalement, et Yvan le dit, un changement de sexe est très encadré en France. Oui, heureusement d'ailleurs. Vous imaginez, on est dans le côté irréversible. Et c'est vrai que là, c'est préoccupant parce que visiblement, votre mari a de sacrés troubles. Et bon, visiblement, le fait d'être, qu'on ait accepté cette intervention, il n'a pas tout réglé, en tout cas dans sa tête. Donc protégez-vous de lui. Enfin, du fait, après c'est à vous de voir, mais protégez-vous pas le fait parce qu'il est devenu comme ça, mais parce que vous le dites, pour vous, c'est une attaque. Vous vous sentez attaqué, donc tenez-vous à distance. Protégez-vous. Il m'a dit, toutes les fois où on était ensemble, toute sa vie m'a imitée. Oui, il a un problème d'identité majeure derrière. On est dans quelque chose de majeur et voire de quelque chose qui a trait avec la psychose. Donc je précise, j'irai bien pour conclure, ça n'a aucun rapport avec le jeune homme qui nous a appelés et qui était en difficulté parce que, effectivement, sa mère n'acceptait pas son homosexualité. On est très très loin de cette réalité-là. Mais en tout cas, vous, protégez-vous. Bon courage, Samia. Bon courage. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 39 21 34 centimes la minute. Encore je tombe La chute est longue Je t'en réveille Tes lumières qui est le temps d'en parler tranquillement avec moi à l'antenne. Exactement, voilà. Oui, oui, oui. Surtout que je vous écoute depuis un certain temps. Bon, pas très très longtemps. Je suis tombée par hasard mais ça fait peut-être bien deux, trois ans. Je m'en rends plus très très bien compte. Voilà. Voilà, voilà. Alors, vous voulez me parler je ne vais pas vous demander moi de résumer rassurez-vous Bien sûr, c'est ça qui est très bien. De me dire vous aviez envie vous m'aviez laissé un message je crois sur le répondeur Oui, c'est ça c'était un petit peu Voilà. Vous n'alliez pas avoir vos petits-enfants cet été et que ça vous chadrinait. Oui, voilà. Elles sont grandes Elles ont quel âge ? Oui, elles ont 12 et 14 ans mais c'est parce que je les vois très peu dans l'année parce que j'ai une fille qui est hyper active et voilà elle est très 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 occupée et elle est chef d'établissement et voilà simplement c'est parce qu'en fait ça se répète un petit peu cette histoire de manque de je n'en veux pas parce que c'est la vie qui veut ça moi pour me rendre chez elles bon je n'ai pas de voiture donc il faut prendre un car après il faut prendre un train c'est pas très simple et puis à leur âge maintenant ce qui est tout à fait normal elles sont des enfants bien dans leur peau qui ont leurs copains c'est là je m'en ai comme oui c'est l'âge des copains voilà c'est logique j'ai eu le bonheur effectivement de m'en occuper beaucoup beaucoup quand elles étaient toutes petites parce qu'à ce moment là ma fille préparait des concours de personnel de direction donc c'est quand même une chance que j'ai eu voilà à une époque où bien sûr je venais juste de prendre ma retraite oui mais ça ça fait des souvenirs déjà vous avez pu comme vous dites beaucoup en profiter et ça ça reste pour vos petites filles c'est à dire il y a un attachement qui demeure alors même si effectivement 12, 13 ans, 14 ans c'est l'âge bon on a on est beaucoup on a besoin des autres des copains des copines bon mais peut-être que elles ne partent pas quand même toutes seules elles vont partir avec leurs parents et votre fille elle ne va pas du tout venir cet été elle n'a pas la possibilité ben non parce que bon là si je vais peut-être la voir cette semaine puisque là je garde leur petit chien parce que bon ma fille à l'inverse de moi où j'ai pas su me fixer j'ai pas pu où j'ai pas su où je me suis pas donné les moyens je n'ai jamais pu engager ma vie avec qui que ce soit que ce soit un homme ou une femme elle par contre mais ça peut-être vous me l'expliquerai mais je c'est son quatrième compagnon pauvre petite mère elle a du mal elle par contre bon le papa elle a vécu sept ans avec lui elle reste en très bon terme c'est une femme intelligente les séparations se font voilà de part et d'autre sans jamais de violence donc le premier sept ans le deuxième sept ans le troisième un an ça s'est terminé il n'y a pas longtemps et là bon elle a rencontré quelqu'un et je souhaite de tout mon coeur que ce soit le bon alors c'est surprenant vous voyez bon je vois une psy deux fois par mois et on se dit que nous et les hommes moi c'est que j'ai pas su je sais pas comment je sais pas comment je peux expliquer ça c'est un petit peu après peut-être et ma fille elle bon ben elle me dit l'autre fois il faudrait peut-être que je réfléchisse sur mon le choix de mes hommes bon alors est-ce qu'elle a été élevée son père elle l'a connue à 24 ans qu'en pensez-vous ah écoutez moi je vais pas je vais pas me permettre de dire comme ça ce que j'en pense parce qu'on tomberait un peu dans des généralités d'autant plus que vous faites un travail sur vous oui c'est vrai donc vous pouvez y réfléchir au cours de vos séances si ce n'est que juste ce que je peux vous dire comme ça oui finalement vous dites que vous donc vous avez eu du mal à vous attacher à vous fixer en tout cas une stabilité oui oui pardon excusez-moi mais en tout cas et vous me dites votre fille à l'inverse n'a jamais pu se fixer puisqu'elle en est à son quatrième compagnon au fond c'est l'envers de la même médaille c'est très lié c'est une difficulté autour de l'attachement il y a eu une difficulté autour de l'attachement après pourquoi comment votre histoire et puis bon votre fille elle est grande maintenant elle fait son chemin personnel ah oui oui et puis oui oui de toute façon à chaque fois il y a eu elle a essayé d'en tirer le côté le plus positif elle va bien elle va bien elle est en très bon terme c'est chouette c'est très chouette j'aurais tellement aimé parce qu'elle est bien dans sa peau elle dit ça elle me dit je m'en fiche on me traite on me juge pas bien mais non c'est simplement qu'au bout d'un certain temps bon ben voilà on ne s'aime plus ou il y a des choses qu'on supporte au début qu'on ne supporte plus et Dieu sait que je suis loin je ne la juge pas du tout et que je la défends quand on me dit on vous sent extrêmement proche et très bienveillante vis-à-vis d'elle on vous sent très tendre et en même temps très tendre et en même temps c'est un peu interaminé parce qu'on a tellement des fusionnels que voilà on a des caractères très différents mais il y a beaucoup d'amour mais du coup peut-être qu'effectivement pour la place de l'homme elle est plus compliquée dans votre histoire à vous comme à elle d'ailleurs voilà alors moi je vous explique un petit peu bon j'ai peut-être dit déjà à Paul mais j'ai perdu ma maman donc à 8 ans et demi elle est décédée des suites des blessures de la guerre 40 puisque moi je suis bon il n'y a pas de secret je suis née en 39 et donc à l'exode 40 bon ils ont fui la ville où ils habitaient ma maman avait très peur que les allemands peu importe donc elle a fui alors que là où ils habitaient il ne s'est rien passé et donc elle a survécu bon c'est ça c'était en 40 moi j'étais toute petite je vais vous expliquer ça pour vous dire à quel point moi aussi au niveau besoin de me sentir aimée d'avoir toujours peur d'être rejetée ou de sentir comme des rejets quand il n'y en a pas en fait comme elle a été blessée très très grièvement bon alors j'ai été séparée d'elle j'avais quelques à peine un an je crois après comme elle était très grièvement blessée elle avait les poumons perforés par un éclat d'obus on ne m'a pas emmenée la revoir tout de suite bon il a fallu un certain temps pour qu'elle soit sauvée donc voilà elle a survécu à ses blessures et après bon ma soeur qui a 15 ans plus que moi s'est mariée c'était une grande ville de garnison où elle rencontrait son futur mari et maman bon ma soeur était tellement jeune quand elle a rencontré cet homme là que je détestais toute ma vie d'ailleurs il m'a fait beaucoup de mal et mes parents étaient inquiets de sentir ma soeur si jeune loin d'eux ils ont tout vendu là où ils étaient la maison mon père était obligé de vendre des machines à coups de mon pinceau et ma maman était tellement attristée de voir ma soeur pour elle c'était pas bon elle aurait souhaité autre chose peu importe mais une mère c'est vrai elle a dépéri et elle est morte dans notre climat qui était pas très bon quand j'avais 8 ans et demi et qui vous a élevé qui vous est à ce moment là c'est mon papa c'est mon vieux papa que je n'ai jamais quitté alors justement là où il y a un gros problème j'ai aimé mon père par dessus tout je l'ai porté au nu et comme dirait ma fille des fois mais tant que t'as pas assassiné papy ça n'ira jamais et quand je rencontrais des jeunes gens alors bon bien sûr les garçons ne m'intéressaient pas beaucoup j'étais un peu nu beaucoup d'ailleurs beaucoup très très nu sur les bords et chaque fois je rencontrais un petit jeune homme ou quelqu'un il me disait mais c'est pas ton père qu'on va épouser tu dis toujours mon papa mon papa c'est avec toi qu'on veut faire notre vie et mon père après bon ben plus ou moins quand j'étais plus âgée il m'a inscrite dans un truc matrimonial et entre temps c'est votre père qui avait fait la démarche pour vous parce qu'il s'inquiétait pour vous ah bah bien sûr c'était par amour oui voilà il s'inquiétait oui il était il voulait faire bien les choses qu'à un moment vous parveniez à un peu vous détacher de lui à trouver quelqu'un il voyait que vous étiez très très attaché et que ça pouvait vous bloquer voilà sûrement mais oui mais en même temps parfois les parents les enfants qui perdent un parent comme ça peuvent se raccrocher à celui qui reste avec une peur avec une angoisse une terreur même que celui-ci disparaisse à son tour voilà exactement surtout qu'il était tout le même âgé c'est vrai pas très âgé mais bon j'ai perdu attendez j'avais 43 ans 42 ben il en avait 89 donc voyez quand il a pris sa retraite bon ben c'est vrai il m'a retiré du lycée parce qu'il avait peur après de ne plus pouvoir subvenir bon oui mais alors ce que je voudrais dire c'est ça alors j'avais pas de caractère alors en même temps il m'a fait beaucoup de bien et il m'a fait beaucoup de mal parce qu'il était jaloux alors ce qui fait que je crois que j'ai après j'ai fait des dépressions j'ai fait d'ETS dans les années 60 un miracle que je m'en suis sortie mais ce qui m'a fait je pense le plus mal dans ma vie c'est que mon père et mon beau-frère forcément étant d'une éducation tellement différente nous n'ont jamais plus et on était dans le même village je rendais quoi un petit village de 280 habitants j'allais voir ma soeur mon père me faisait des scènes parce qu'il me disait tu préfères aller au moulin bon peu importe au moulin il était jaloux même ne serait-ce que pourtant que vous alliez vous le quittiez pour aller voir votre soeur et votre beau-frère il était jaloux de ça c'était épouvantable voilà c'était épouvantable il y avait quand même beaucoup d'ambivalence vous dites qu'à la fois il vous inscrit dans une agence matrimoniale mais en même temps il ne supporte pas que vous ayez d'autres attachements que lui terrible une fois ou deux j'étais invitée pour ça ça aboutit sur des dépressions et ma psy elle me dit mais c'est un appel au secours l'air de dire j'ai toujours dit oui oui parce qu'il me traitait de béni oui oui devant les gens il me disait elle a 10 ans d'infoil c'était plein de paradoxes mon papa était très malade des nerfs et c'est lui qu'on aurait dû soigner on m'a soigné mais il était peut-être lui très dépendant de vous il avait besoin de vous très dépendant de moi mais bien sûr vous savez j'arrive pas à lui en vouloir je comprends et d'ailleurs pour vous c'était certainement très culpabilisant de vous détacher de quelqu'un que vous sentiez finalement fragile et qui avait tant fait j'ai envie de dire tant fait pour vous alors que dans les faits il avait joué son rôle de parent mais il était seul il était seul et dans un contexte dramatique sa femme étant décédée il se retrouve à élever une petite fille dans cette période-là donc ça fait que vous étiez vous vous sentiez très reconnaissante très endette certainement vis-à-vis de lui je le vénère il savait tout faire pourquoi vous me dites que votre beau-frère vous a fait beaucoup de mal ? parce que c'était un violent il ne supportait pas quand j'allais voir ma soeur il me disait qu'est-ce que tu viens encore faire là alors j'ai perdu ma maman tu fais perdre du temps ta soeur c'est un violent lui aussi c'était un malade il a été très pané étant jeune d'une mastoédite donc ma soeur je ne sais pas comment il est resté il cassait des choses dans la maison tout ça ils ont vécu 70 ans il meurt il y a 2 ans moi je respire enfin je peux aller voir ma soeur maintenant normalement je peux aller dormir au moulin alors elle me disait quand même pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt c'était impossible puisque mon beau-frère quand j'y allais on le dérangeait il lui a fait perdre tous les amis à ma soeur mais comment elle était aveuglée c'était l'homme de sa vie elle avait peut-être besoin votre soeur aussi a vécu alors différemment de vous parce qu'elle était un peu plus âgée mais elle aussi la perte de votre mère le fait que vous vous aviez aussi vous cette relation très fusionnelle avec votre père et elle il fallait qu'elle trouve aussi de l'amour ailleurs un attachement voilà elle s'est peut-être jetée dans les bras du premier homme qui lui a manifesté de l'attention aussi elle était tellement jeune 15 ans et demi oui oui mais vous avez une image de l'homme là enfin entre ce père à la fois très aisément mais très fusionnel qui a du mal à accepter que vous vous détachiez de lui et puis il y a cet autre homme qui était présent dans votre vie qui était lui dans la violence il aurait jamais frappé mais c'était hurlé il ne savait rien dire il hurlait il n'avait aucune patience moi je sais qu'une fois il partait en vacances et puis j'étais près d'un de mes petits-neveux et je sais que ça m'a tellement fait mal au nerf que je me souviens j'ai mes mains qui sont cramponnées sur la chevelure d'un de mes vœux parce que ma nièce est née à 3 ans de moins que moi vous voyez c'est un peu voilà tellement que j'étais perturbée par ces cris qui poussait quand il partait en vacances et que je ne sais pas François vous voyez nerveusement je me souviens que j'ai mes doigts qui sont recroquevillés sur sa chevelure tellement j'étais et tout le temps il ne pouvait pas il me disait toujours alors tiens tu vas tu vas te rendre utile une fois j'étais photographée je faisais toutes les chaussures parce que quand maman est morte ma soeur avait quand même déjà 3 enfants elle ne s'est pas précipitée du tout dans les bras de mon beau-frère à cause de ça puisque ma maman elle est morte elle avait déjà 3 enfants ma mère est morte ma soeur avait déjà 3 enfants c'est compliqué pour que je me situe dans les temps et qu'est-ce qui fait vous actuellement oui et pourtant vous avez grand besoin de parler parce qu'on sent que c'est les scènes que vous décrivez c'est comme si elles avaient eu lieu hier pourquoi qu'est-ce qui fait qu'en ce moment vous repensez comme ça beaucoup à tout ça c'est parce que c'est votre travail vos séances vous replongent dans toute cette histoire j'ai progressé j'ai énormément progressé parce que j'ai plus de haine mon beau-frère bon je l'ai vu peut-être un an un an et demi avant qu'il décède j'avais plus de haine mais c'est parce que vous vous inquiétez pour votre fille pour vos petites filles non ? c'est qu'en ce moment comme je n'ai plus qu'est-ce qui fait alors qu'en ce moment vous vous êtes replongée dans tout ça j'ai mes 3 coranes qui sont arrêtées parce que ce sont les vacances oui c'est l'été je ne vais plus voir ma fille oui mais vous savez comme beaucoup de monde comme beaucoup de monde qui finalement ça serait comme un long dimanche j'ai envie de dire c'est-à-dire que tous vos repères non mais c'est vrai tout est bousculé tout change pendant l'été d'ailleurs même les programmes à la télévision à la radio il y a du changement les gens partent en vacances et donc ça renvoie plus à sa solitude alors que dans l'année même si on est seul il y a la vie il y a le mouvement autour les autres vaquent à leurs occupations enfin il y a ce cadre qui est finalement rassurant et sécurisant et d'autant plus les personnes comme vous qui ont quand même souffert très tôt par rapport à des deuils et donc qui plongent qui insécurisent beaucoup le changement du coup vous insécurise d'autant plus le changement déjà en tant qu'être humain on a beaucoup de mal avec le changement ça nous perturbe ça demande à modifier nos habitudes des habitudes qui nous sécurisent mais quand on a eu une histoire comme la vôtre faite de traumatismes ou déjà vous me parlez aussi à un an vous avez dû être séparé de votre maman et que ça n'a pas forcément été expliqué à un âge où vous n'aviez pas les mots aussi donc ça s'inscrit ça dans le corps et dans la tête cette séparation après malheureusement à 8 ans et demi lorsque votre maman est décédée les personnes qui vivent des séparations des deuils mais même des séparations parce que pour le psychisme c'est pareil cette séparation et un deuil peuvent être après beaucoup plus perturbées par tout changement qui survient dans la vie mais en même temps ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous avez surmonté et vous avez plutôt bien surmonté tout ça vous avez pu quand même construire votre vie l'attachement est un peu compliqué pour vous déjà ce que je peux vous dire d'ailleurs par rapport au changement il y aura vous le savez comme tous les ans depuis que cette libre antenne existe même si moi je vais prendre des vacances à la fin de la semaine l'émission elle va continuer tout l'été donc pendant tout l'été vous aurez votre rendez-vous entre 23h et 1h et Caroline Veil et Sophie Peters prendront le relais donc au moins voilà ça ça ne bouge pas dans la grille et c'est vrai qu'on y tient aussi pour vous pour que vous ayez ce moment à vous ah oui c'est vraiment chouette et en tout cas comme le dit Angie d'ailleurs intelligemment elle dit au départ vous avez évoqué quoi et c'est le message que vous m'aviez laissé sur le répondeur cet été ça vous chagrine un peu de ne pas voir votre petite fille donc on est dans quelque chose qui touche au manque à le manque oui c'est le manque ça ravive tout ça mais on sent que vous avez cette capacité d'introspection de mettre des mots sur ce qui vous fait mal et on vous sent extrêmement vivante parce que même quand vous avez donné votre date de naissance j'avoue que j'étais étonnée en entendant votre voix et maintenant votre rire enfin vous avez quelque chose de très gai de très alerte ma vie est belle oui c'est ça mais il y a ce malgré tout en vous on sent cette gaieté cet enthousiasme je trouve que vous avez gardé ce qui est quand même ce qui montre que vous avez une personnalité une forte personnalité c'est gentil en tout cas Angie qui effectivement est touchée aussi par votre histoire donc vous allez elle revient quand votre psy ? ma psy oh là là elle part de moi cette année elle a besoin de grandes vacances on peut l'avoir besoin souvent oui oui c'est ça ils ont besoin de prendre des grandes vacances pour retrouver plein d'énergie la rentrée oui tout à fait oui oui c'est la première fois l'année dernière t'es partie un mois je lui souhaitais de bonnes vacances je lui ferais pas la tête quand elle reviendra et comme elle a vu que finalement ses patients ça allait pas trop mal sans elle elle s'est dit allez cet été je m'accorde deux mois oui 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 vous allez faire des petites escapades vous un peu cet été ? c'est à dire que j'en ai déjà fait comme je fais partie de plusieurs ans sans beaucoup on a fait un stage dans tout le nord de la fronte là-haut il a bien fait beaucoup de vent mais c'était magnifique et puis je suis allée et puis je suis allée aussi avec un groupe d'amis dans un gîte du côté de la Rochelle Rochefort donc là j'ai aucun projet mais je vais essayer d'en faire pour aller dans la ville où j'ai exercé pendant plus de 35-40 ans et essayer de revoir des gens qui ont beaucoup compté et voilà parce que là tellement je m'étais rapprochée de ma fille bon c'est logique au fur et à mesure elle s'éloigne de plus en plus mais c'est normal parce qu'elle change d'établissement tous les 4 ans à peu près mais je suis en train de me creuser la tête j'ai quitté d'aller à l'hôtel une ou deux nuits mais voilà me faire comme des petites vacances faire une petite escapade et j'y tiens oui vous avez bien raison d'avoir un peu un petit projet pour cet été comme ça ça passera plus vite plus vite un petit objectif oui oui en plus un journal François je vous souhaite de bonnes vacances quand même un bel été vous allez voir septembre va revenir vite vous allez retrouver vos habitudes votre psy votre chorale et puis Europe 1 qui vous accompagnera aussi pendant tout cet été un petit moment passé je vous embrasse Françoise moi aussi merci beaucoup merci de votre appel au revoir pour intervenir dans l'émission appelez le 39 21 34 centimes la minute c'est agréable de réécouter Texas Inner Smile et on accueille Nathalie bonsoir Nathalie bonsoir Caroline alors vous vivez une situation un peu bizarre je crois oh mon dieu oui avec votre voisin c'est ça ? oui c'est ça bon alors vous allez nous dire un petit peu tout ça nous en parler après le journal nous dire un voisin avec qui vous dansez la salsa je crois c'est bien ça ? allez vous nous raconterez tout ça après la pause de minuit c'est la deuxième heure de votre libre antenne et je vous invite à continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous si vous le souhaitez vous pouvez aussi à tout moment jusqu'à une heure réagir à un témoignage parler avec la personne qui s'exprime au moment même à l'antenne à ce numéro 39 21 ou le faire nous manifester votre réaction par sms 7 39 21 ou les mails europe1.fr alors on va retrouver Nathalie vous êtes là bonsoir Nathalie alors donc vous avez un voisin avec qui vous dansez la salsa et depuis quelque temps vous vous retrouvez Madi Jeanne dans une situation un peu bizarre que se passe-t-il on ne va pas dire ça comme ça je vais vous expliquer pour que ce soit un peu plus clair je n'ai pas un voisin avec qui je danse la salsa j'ai un voisin avec qui je danse la salsa jeudi soir ah c'est d'accord je pensais que vous dansez régulièrement non moi je danse régulièrement de mon côté mais je vais vous expliquer donc j'ai un voisin qui est donc mon voisin je ne savais pas depuis 6 ans mais moi je le connais depuis à peu près 3-4 ans je l'ai rencontré très souvent bizarrement ça aussi pas mal de coïncidences très souvent je l'ai rencontré en ouvrant la porte de mon appartement en sortant ou au parking ou en bas ou en allant faire ses courses juste à la pâtisserie d'à côté bref en 3-4 ans ça a été très souvent très fréquent et bon souvent il s'attardait il aurait pu prendre son ascenseur partir mais à chaque fois il s'attardait vous avez remarqué quoi il attendait peut-être dès qu'il entendait la clé dans la serrure vite il se précipitait je me suis dit ça aussi c'est possible c'est possible donc il a toujours pris le temps de discuter avec moi de me poser des questions de savoir comment j'allais de même des fois venir sonner je ne sais pas si c'est un prétexte ou pas mais savoir si j'avais internet si ça me disait de partager avec lui un abonnement parce qu'il n'est pas souvent là il est souvent en déplacement moi je répondais que non ça va moi j'allais tout aller avant on allait on demandait vous n'auriez pas des oeufs ou j'ai plus de sel ou j'ai plus de pain mais là maintenant vous partageriez pas internet il voulait peut-être avoir votre adresse mail et communiquer avec vous par ce biais là honnêtement je n'en fais rien d'après ce que vous me dites il cherchait quand même par tous les moyens à pouvoir créer un peu un début de relation avec vous j'en arrivais à peu près à la même conclusion vu ce qui est arrivé jeudi je suis un peu perdue qu'est-ce qui est arrivé jeudi donc je vous explique alors on s'est encore rencontré juste avant la fête de la musique donc je me souviens très bien c'était le 20 juin pourquoi parce qu'il pleuvait avec la fête de la musique il pleut tout le temps donc je l'ai rencontré le 20 juin il était devant l'ascenseur donc moi je rentrais chez moi il était avec un ami donc on a reparlé et je reçois un message parce qu'en fait il a mon numéro de téléphone depuis cet été pourquoi ? parce que je me suis fait je me suis un peu fait mal au squash donc je me suis blessée le pied au squash donc j'avais des béquilles et compagnie j'étais chez moi et un jour il a sonné je ne sais plus pourquoi il a sonné chez moi il m'a dit ah qu'est-ce qui t'arrive ? j'ai eu un accident du coup on a discuté je ne savais même plus pourquoi il avait sonné chez moi on a discuté et il m'a dit si tu as besoin de quelque chose voilà je te laisse mon numéro de téléphone tu as des béquilles si jamais tu as besoin de quoi que ce soit ah oui il trouvait ça super gentil donc j'ai donné mon numéro de téléphone oui 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 mais il y va oui enfin on sent que bon vous lui plaisez à l'évidence en tout cas il vous trouve déjà certainement très sympathique mais peut-être un peu au-delà non ? mais justement moi peut-être j'étais complètement à l'ouest cette période parce que j'étais non seulement j'étais célibataire donc ça faisait ça faisait à peu près c'était volontaire j'étais célibataire depuis à peu près des mois et puis et puis et puis j'avais mon problème de pied donc je pense que j'étais complètement à l'ouest je ne voyais pas donc voilà il a mon numéro de téléphone et de temps en temps il me fait un petit coucou pas souvent il n'a pas abusé il n'a pas harcelé mais de temps en temps un petit coucou et donc suite à ce fameux 20 juin où il pleuvait où je rentrais chez moi j'étais trempée de chez trempée et il m'envoie un texto en me disant les cheveux mouillés oh là là oui bon oui il craque il craque complètement en fait même les cheveux mouillés j'ai trouvé ça bon je ne sais même pas si j'ai trouvé ça mignon c'est charmant quand même oui oui donc à chaque fois c'est des petits c'est des petits d'assignation mais il n'a jamais été comment dire j'ai jamais eu par exemple il est timide peut-être mais bon il y va oui il attend il vous lance des perches quand même il ne vous plaît pas vous mais si je veux dire moi je ne craque pas tout de suite pour quelqu'un c'est vrai que je peux trouver quelqu'un du charme mais j'ai besoin de voir un peu aussi le psychisme et puis il n'y a pas que le physique moi j'ai toujours fonctionné comme ça j'ai eu des relations longues en général mais je ne craque pas je ne montre pas tout de suite à la personne que c'est son physique qui me plaît ça joue quand on ne connait pas on peut être un peu trouvé séduisant mais après bien sûr la façon d'entrer en relation ce qu'il se dit la magie opère ou pas voilà exactement et puis surtout mais alors finalement je vois que vous tournez autour du pot mais qu'est-ce qui s'est passé jeudi j'y arrive donc il me fait ce compliment et il me le fait le 20 juin et puis entre temps je suis partie à Paris pour quelques jours et je suis revenue et pendant que j'étais à Paris donc je suis restée 3-4 jours il m'envoie un téléphone il me dit je voulais t'inviter à boire un verre je lui dis écoute ce sera avec plaisir mais je suis à Paris quand je reviens je te confie si c'est possible jeudi ou pas donc je suis arrivée jeudi et je l'appelle enfin j'envoie un texto pour lui dire écoute il pleut ça ne me donne pas trop envie de sortir peut-être pour aller boire un verre et pourtant vous êtes tellement belle les cheveux mouillés ben voilà et donc je reçois la texte elle me dit ah mais c'est vrai que c'est triste dehors donc je t'aurais bien invité chez moi à boire un verre mais ma cousine vient ce week-end donc il faut absolument manger chez moi c'est la pagaille et puis chez toi chez toi c'est plus sympa parce qu'il est rentré déjà chez moi il me dit chez toi c'est plus sympa c'est toujours rangé et moi donc du coup je me suis sentie un peu bloquée un peu obligée d'être polie d'être compréhensif je me suis dit est-ce que je l'invite ou pas il a envie de m'inviter enfin il a envie de m'inviter depuis quelques jours je sens enfin là il se montre plus insistant oui il s'invite chez vous voilà et puis honnêtement je me suis dit bon est-ce que ça me fait plaisir ou pas oui ça me faisait plaisir mais j'ai pas répondu j'ai dit bon ben on reportera quand il fera meilleur et il me dit il insiste bien je peux peut-être passer plus tard dans une heure si ça te dit et puis finalement quand je me faisais plaisir j'ai dit oui ok tu peux passer donc voilà il est passé vers l'écoute de 9h donc il est rentré il a rapporté de quoi boire je lui ai dit je lui ai dit écoute je sais pas je sais pas si tu viens manger ou pas mais sache que voilà si c'est pour l'apéro j'ai de quoi boire mais je sais pas j'ai rien préparé parce que je venais d'arriver il dit non non ça me fera plaisir on va juste boire un coup donc je m'attendais franchement à boire un verre voilà peut-être une heure deux heures mais en fait on a tellement discuté on a tellement rigolé et on a parlé aussi de danse il savait que j'aimais beaucoup la danse et que j'ai déjà donné des cours de danse donc on a profité on a mis de la musique et il faisait bon il faisait pas il pleuvait pas il faisait bon on s'est mis à danser aux alentours de 11h voilà on s'est mis à danser un peu à la salsa on avait pas trop bu vous passiez une bonne soirée vous étiez bien voilà on a bu 2-3 bières et puis voilà et ces 2-3 bières on durait quand même jusqu'à 2h du matin oui bah c'est que vous étiez bien ensemble voilà mais bien ensemble à un moment donné il s'est trop approché de moi il s'est trop approché voilà oui physiquement bah non mais vous lui plaisez c'est évident oui mais j'étais bloquée je me suis dit mon dieu mais qu'est-ce que je fais est-ce que je me laisse faire ou pas donc j'étais entre les deux je savais pas trop vu qu'il était timide vu qu'on se plaisait vu qu'on ne savait pas trop si honnêtement j'ai l'impression d'être une gamine ou une prof de danse qui était guidée par un élève mais il vous plaisait cet homme ou pas ? parce qu'en général on ne se pose pas toutes ces questions non ? je me suis posé des questions mais finalement il m'a plu donc on s'est embrassé donc d'accord oui bah vous avez eu raison si enfin dans l'ambiance dans le contexte vous étiez bien honnêtement c'était vraiment très agréable on s'est embrassé c'était super donc jusqu'à 2h du matin je lui ai dit écoute là ça commençait à être j'avoue que ça devenait un peu plus chaud et je me suis dit non 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 première fois qu'il vient chez moi aussi tard au moins vert là il faut vite que je le renvoie chez lui je ne savais pas comment faire je lui ai dit écoute moi demain je ne travaille pas toi tu travailles donc rentre chez toi on a passé une bonne soirée j'ai passé vraiment une très agréable soirée et puis on ne va pas faire de bêtises je pense que ça sera plus prudent il me dit oui c'est vrai tu as raison donc 2h et demi rentre chez lui et puis plus de nouvelles depuis enfin une précision vendredi j'ai un ami qui passait et là aussi à votre avis qu'est-ce qui se passe j'ouvre la porte il ouvre la porte c'est pas des c'est vraiment j'ai l'impression que c'est des coïncidences folles donc il ouvre la porte attendez attendez parce que donc vous n'avez plus de nouvelles mais là parce que là j'ai un peu de mal à suivre et quand vous ouvrez vous sortez de chez vous il est sur le palier vendredi à midi oui non mais on voit bien à quel point vous êtes en attente maintenant il vous plaît vous freinez les quêtes fermes mais en fait il vous plaît il vous plaît voilà vous êtes sous le charme il me plaît il vous plaît beaucoup il me plaît beaucoup oui donc vous vous croisez donc on se croise vendredi puis je suis je suis donc allée vers lui je ne savais pas si j'allais lui faire une bise ou l'embrasser sur la bouche mais il m'a tendu le bras il m'a tiré vers lui donc pour m'embrasser il m'a embrassé il m'a fait un bisou sur la bouche il m'a dit je vais chercher ma cousine comme il me l'avait dit j'ai écoute vas-y bon bah à plus tard il m'a dit oui à plus tard il m'a dit voilà ça a été très difficile ça a été très difficile le réveil je dis j'en doute pas je vais pas te retarder je te dis à bientôt il m'a dit à bientôt il m'a souri et puis je m'a souri et puis là il est parti et depuis j'ai plus de nouvelles oui mais c'était vendredi on est dimanche exactement bah alors bah alors il n'y a pas péril en la demeure attendez on est dimanche soir c'était vendredi puis il y a la cousine entre temps qui a débarqué oui c'est vrai dans cette position d'attente comme ça après tout rien ne vous empêche vous de lui faire un petit signe pourquoi ça serait toujours lui ? lui aussi peut-être qu'il flippe de son côté non déjà en plus je vais vous dire franchement Nathalie vous avez jusque là moi à mon avis ça fait longtemps que ce garçon vous court après mais qu'il est un peu timide et qu'il ne sait pas comment faire et bon il vous a fait déjà plusieurs fois des appels du pied là il se trouve qu'effectivement bon voilà il y a eu un premier rapprochement vous vous êtes embrassé et maintenant c'est vous qui vibrez qui êtes en attente mais de façon presque un peu comme parce que vous vous avez envie que maintenant les choses s'enchaînent mais lui il n'est pas obligé de savoir ça parce que ça fait déjà un moment qu'il y a des signes comme ça discrets et qu'il patiente après tout vous voyez il n'est pas sur des charbons ardents alors que vous oui depuis que vous l'avez embrassé c'est comme si vous vous disiez oh là là maintenant il faudrait que ça serait normal qu'il vous appelle qu'il vous fasse un signe je ne sais pas ce qui est normal ou pas c'est à dire que lui il peut se dire il peut être un peu finalement c'est à dire qu'elle va être la suite un peu gênée aussi puis déjà il y a sa cousine qui est là ce week-end donc il n'est pas tellement dispo vous allez bien voir pourquoi vous vous angoissez comme ça elle n'est plus là Nathalie on l'a perdue Nathalie oui c'est bien ce qui me semblait c'est que plus de Nathalie ah bon bah alors on va essayer de la rappeler allo vous étiez partie vous étiez avec vous ça y est c'est lui qui vous envoie un signe vous étiez avec votre voisin non et alors vous étiez où ? je ne vous entendais plus je ne sais pas je ne vous ai perdu j'ai mon téléphone qui vit pas en même temps alors ce que c'est peut-être lui qui vous appelle je veux dire il ne faut pas vous imaginez que votre voisin écoute Europe bon écoutez Nathalie je pense franchement il n'y a pas lieu de vous inquiéter il va y avoir bien sûr vous allez vous d'ailleurs la preuve vous sortez c'est même ça qui peut être un peu embarrassant c'est quand on a une histoire comme ça avec quelqu'un qui habite dans le même immeuble tout va très bien quand on est en phase quand tout marche bien mais alors le problème c'est mais vous n'en êtes pas là puisque là l'histoire elle ne fait que démarrer c'est un peu effrayant je me dis mon dieu mais qu'est-ce qui va se passer si jamais je ne sais pas si ça se passe pas bien enfin je me dis mais c'est quand même un voisin enfin un voisin mon voisin et puis je me dis ouais non mais est-ce que ça vaut voilà peut-être ça aussi je me dis est-ce que ça vaut le coup de démarrer quelque chose ou d'attendre quelque chose ou il vaut mieux que ça c'est vous qui pouvez le voir mais enfin c'est pas parce que c'est votre voisin c'est vrai que c'est si la relation tourne mal c'est comme dans le voilà c'est qu'il est là c'est un peu embêtant après on évite mais ça peut très bien se passer et puis finalement vous pouvez ça peut tellement bien se passer que vous aurez envie d'emménager dans le même appart donc vous savez la vie on ne sait pas les surprises qu'elle réserve donc là on sent bien que vous êtes fébrile que vous attendez mais comme le dit Joséphine vous n'avez pas pensé que lui aussi peut après tout s'angoisser un peu et attendre un signe de vous pourquoi ça serait lui vous aussi vous pouvez lui faire un signe peut-être que je en pensant à la conversation qu'on a eue jeudi soir quand il était chez moi oui c'est vrai je me souviens maintenant il me disait qu'il aimait beaucoup aller faire la fête à Barcelone en Espagne et qu'il y allait presque tous les week-ends oui et je me suis dit bon ben si c'est un fait tard est-ce que peut-être aussi c'était une occasion de faire la fête voilà ça aussi je pense que ça m'a un peu et alors une occasion de faire la fête de quoi ? par rapport à quoi ? je ne comprends pas il m'a dit en fait que j'avais l'air en fait physiquement que j'avais l'air d'une nana bien mais trop sérieuse que je faisais sérieuse et en fait quand il m'a parlé il m'a dit non t'es plutôt super cool mais écoutez Nathalie on voit bien que là ça y est ce voisin que vous n'aviez même pas remarqué jusqu'à présent enfin ça fait 6 ans ça fait que 2-3 ans que vous le remarquez lui il fait une des manœuvres d'approche à pas de loup et puis il y va de plus en plus ça y est subitement vous vous dites et si et si est-ce qu'il est pour moi est-ce qu'il est peut-être trop fait à non laissez-vous un peu porter franchement vous savez pas après tout vous avez passé une très bonne soirée avec lui vous avez dansé bu des bières jusqu'à 2h du matin vous vous êtes embrassé vous vous sentiez bien vous vous posiez pas toutes ces questions donc là ne passez pas tout au crible en disant il est peut-être trop comme ci pas assez comme ça moi je suis laissez-vous porter si si vous pouvez revivre une autre soirée agréable avec lui peut-être que là vous irez plus loin peut-être pas mais vous voyez c'est pas assez vous pouvez vous autoriser vous êtes célibataire vous pouvez vous autoriser un peu à vivre quelque chose de dans un premier temps de léger vous verrez bien et voyez je reçois un petit message de Brigitte qui rejoint celui de Joséphine qui dit lui non plus il sait pas vraiment ce que vous pensez parce qu'après tout ça fait un moment qu'il vous tend des perches et que vous jusque là vous étiez beaucoup sur la réserve donc elle dit pourquoi ne pas faire un pas à votre tour ça lui ferait plaisir n'attendez pas tout de lui après tout voyez enfin c'est ça peut aussi lui le rassurer lui faire plaisir et là encore vous ne vous dévoilez pas c'est pas parce que vous lui proposez enfin après vous ça peut être un peu sur le mode de l'humour puisque c'est votre voisin vous vous croisez sur le palier enfin vous allez vous vous engager vous vous dévoilez vous avez 38 ans vous avez passé une soirée vous avez dansé un but des bières et embrassé votre voisin voilà vous voyez on n'est pas ça ne vous engage pas dans l'avenir forcément vous verrez bien ne commencez pas à tout décortiquer là je trouve ouais j'ai commencé à décortiquer depuis hier trop trop oui mais parce que vous commencez à vous angoisser à vous dire si et pourquoi il ne me rappelle pas et vous ne voyez pas que finalement vous lui plaisez énormément à cet homme sinon voyez pourquoi partager internet avec vous et pas avec le voisin du cinquième ou la dame du rez-de-chaussée enfin bon vous lui plaisez ça c'est évident maintenant c'est pas parce que là vous l'avez embrassé vous réagissez comme souvent font les femmes ça y est alors imaginez vous n'avez pas passé la nuit avec lui vous l'avez embrassé donc ça y est il se doit de vous courir après de vous envoyer des messages de vous non non pas forcément lui aussi il peut se demander un peu ce qu'il en est d'accord et puis au lieu de de vous mettre dans cette position passive d'attente vous pouvez aussi demander provoquer quelque chose ou lui faire un petit message pour dire simplement que vous pensez à lui à cette soirée très agréable voilà point barre ça vous amène pas trop loin ça reste un peu léger quand même dans toute enfin dans toute ma relation c'est vrai qu'au début je suis prêt dans la réserve mais après ça va oui mais là vous voyez c'est pour ça qu'il ne peut pas les hommes aussi peuvent avoir ils ne savent pas sur quel pied danser vous êtes extrêmement sur la réserve pour ne pas dire méfiante et puis après vous basculeriez dans l'excès ah mais bah oui et après vous basculeriez dans l'excès inverse c'est ça y est vous avez embrassé un homme et donc là il faudrait que vous ayez le bouquet de roses les choses et tout non enfin c'est vous voyez vous passez un peu d'un excès à l'autre ouais c'est peut-être ça aussi donc eux ils peuvent se dire après tout vous êtes quelqu'un de très réservé de très posé et ne pas aussi se montrer trop pressant bon à vous de voir vous avez envie de le revoir cet homme visiblement il vous plaît et bien l'été est là vous pouvez vous faire des petites soirées ouais c'est ce que dit Brigitte si vous souhaitez encore le faire attendre deux ans tout en vous posant des questions pourquoi pas c'est vrai que vous l'avez pas très loin vous allez peut-être vous croiser dans l'ascenseur c'est possible quand vous ouvrez votre porte vous saluez depuis six ans mais je veux dire j'étais en couple avant donc on se parlait on se plaisait bon alors voilà alors écoutez ça a l'air plutôt sympa comme début d'histoire laissez-vous un peu porter arrêtez de tout analyser comme ça vous avez raison je vais arrêter d'analyser faites-vous plaisir un peu je sais ouais on va faire plutôt comme ça je vous remercie beaucoup je vous en prie je vous en prie vraiment j'ai l'impression d'être une adolescente depuis hier oui oui mais bon quand on est amoureux c'est ça il se passe quelque chose à nouveau vous êtes amoureuse et oui c'est ce qui est formidable dans l'amour aussi c'est que finalement on redevient toujours un peu un éternel adolescent c'est ce qui est plaisant aussi oui mais j'ai l'impression en fait mais avec de l'expérience quand même donc dites-vous aussi restez pas sans bêtons les femmes souvent on reste dans une position passive comme ça d'attendre c'est à l'homme non écoutez soyez libre si vous avez envie de voir de lui faire un petit signe faites-lui un petit signe et puis c'est tout très bien je vous remercie beaucoup bonne chance alors amenez-le danser la salsa à nouveau avec plaisir au revoir Nathalie au revoir merci Caroline bonne soirée Caroline Dublanche sur Europe 1 39 21 34 centimes la minute Sous-titrage ST' 501 un petit message de JD aussi encore qui revient sur le témoignage de Nathalie qui dit bon allez écoutez vous avez passé une bonne soirée vous vous plaisez mutuellement vous êtes en lien déjà depuis plusieurs années il est toujours très prévenant avec vous alors ne vous prenez pas trop la tête construisez votre histoire tranquillement sans trop analyser finalement et mettre des obstacles là où il y en a peut-être pas alors c'est vrai qu'il y a des auditrices qui sèmeraient un peu le doute parce qu'il y a Hava qui dit si vous découvriez que c'est pas sa cousine oh bon ça évidemment on peut toujours chercher mais bon après tout ils démarrent leur histoire ce qu'on sait c'est que quand même Nathalie plaît beaucoup à cet homme j'ai même quelqu'un qui me dit oh là là attention qu'il n'ait pas posé une caméra chez vous mettez quelque chose devant la webcam c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop parano quand même visiblement il a l'air plutôt sympathique cet homme donc ils ont passé une bonne soirée quand elle lui a dit on ne va pas plus loin il est reparti il a accepté il a l'air très courtois et très sympathique allez on accueille maintenant Pascal bonsoir ça fait du bien un peu de légèreté comme la petite jeune femme oui Nathalie qui ne savait pas trop comment faire voilà je vous appelle parce que c'est un sujet qui met un peu plus moins de légèreté voilà j'ai des soucis comme beaucoup de gens je suppose mais à cause de mon père qui a une leucémie aiguë qui s'est déclarée il y a 3-4 mois oui et qui habite à 600 kilomètres 600-700 kilomètres de chez moi oui et ma soeur il a deux filles et sa deuxième fille habite à côté de chez moi donc nous sommes toutes les deux très loin de lui et quand la maladie s'est déclenchée on est allé dès qu'on a pu le rejoindre un petit moment 2-3 jours quoi c'est difficile et on a discuté avec les médecins tout ça qui lui ont fait comprendre que ce serait bien qu'il se rapproche de ses enfants et de sa famille je ne sais pas trop ce qui s'est passé parce que je suis loin mais a priori enfin en deux mots il ne veut pas venir vers nous en fait il a un appartement près de là où il est soigné et un petit appartement près de chez nous il vit seul là dans son appartement oui il vit seul c'est assez compliqué parce que ma mère a fait un AVC vers l'âge de 50 ans il s'en est occupé pendant une petite vingtaine d'années oui et après il a craqué en fait physiquement psychiquement etc et en plus elle faisait d'autres crises et tout j'ai failli la prendre chez moi je travaillais j'avais encore les enfants à la maison et j'en pouvais plus je l'appelais tous les jours et tout et un jour je lui ai dit il faut la placer enfin c'est moi qui ai décidé ça de sortir ça et à chaque fois j'ai l'impression je culpabilise pendant des mois et des mois en me disant est-ce que c'était la bonne solution est-ce que c'est moi qui devais dire est-ce que c'est voilà ça dure comme ça depuis vous en voulez encore de ça je m'en veux plus parce que maintenant ma mère est apaisée oui elle est vers chez nous aussi vers ses filles elle est bon ça a été très dur parce qu'elle était assez jeune quand même elle est placée dans une maison de retraite et donc tout le monde on a fait tout ce qu'on a pu j'ai l'impression alors mes amis me disent tu n'es pas Dieu c'est pas toi qui fais tout etc elles essayent de me parce que j'ai l'impression que je vais tout gérer tout faire et puis quand j'y arrive plus je panique et vous êtes angoissée ben ça se voit pas du tout de l'extérieur mais ben oui mais justement justement si vous intériorisez vous voyez on peut être très angoissé qu'il n'y ait pas de manifestation et pas être très calme et très posé mais en tout cas bon vous êtes préoccupé évidemment et ça vous rassurait d'avoir que votre père soit proche de vous c'est vrai que c'est toujours plus plus angoissant d'être à distance pour évaluer enfin vous dites qu'est-ce qui se passerait mais en même temps évidemment je comprends que vous ça vous rassurait vous seriez plus tranquille mais lui ça se comprend aussi qu'il n'ait pas envie de quitter ce qu'il fait ce qu'il est chez lui et qu'il a tous ses repères tout ce qui le sécurise finalement aussi ouais mais c'est angoissant quoi on a des moments de panique enfin moi personnellement ma soeur aussi donc qu'est-ce qui vous fait peur comme ça qu'est-ce qui vous angoisse quand vous avez ces moments de panique vous craignez quoi finalement enfin j'ose pas le dire mais si si vous pouvez c'est important de pouvoir le justement l'exprimer je ne voudrais pas qu'il soit seul dans son dans chez lui et qu'il lui arrive quelque chose parce qu'il est rentré depuis une petite semaine chez lui là oui avec tout ce qui s'ensuit d'infirmière à domicile et compagnie et compagnie et là encore je lui ai dit si tu veux on vient te chercher on te ramène il a dit non là j'ai tout ce qu'il faut qu'est-ce que je vais aller faire là-bas je lui ai dit bah il y a de nous quoi enfin voilà et puis c'est difficile parce que des fois il est agressif il nous envoie des comment on appelle ça des des pics voilà exactement en nous disant oui je suis tout seul dans mon coin comme un vieux con il n'y a personne qu'est-ce que tu crois que je vois je ne vois personne après il nous dit oui il y a quelqu'un qui est venu après il nous dit non je suis tout seul je n'ai vu personne j'ai parlé à personne c'est difficile comment je vais faire alors je ne sais plus je ne sais plus quoi faire oui parce que vous ne le sentez pas bien en même temps et lui-même certainement avec des moments où il est anxieux et où il aimerait certainement avoir une présence mais en restant chez lui voilà il aimerait qu'on aille à tour de rôle une semaine ou deux chez lui et pendant les vacances est-ce qu'il n'y a pas une possibilité un peu pendant les vacances que vous passiez quelques jours à ses côtés avec votre soeur là il y a ma soeur qui va aller le voir pendant une petite semaine oui ça c'est bien elle va redescendre et moi je vais après je suis en vacances aussi mais on ne va pas rester trois semaines auprès du non mais c'est pas d'ailleurs c'est pas forcément ce que votre père demanderait peut-être parce que je ne sais pas peut-être pas parce qu'il est si là aussi vous savez après on a les personnes comme ça on a des rythmes de vie très différents aussi oui enfin et ça peut être un peu lourd d'avoir quelqu'un soit la personne elle a toujours vécu elle reprend vite ses aises ses habitudes dans la maison ou dans l'appartement mais si c'est pas le cas parfois ça peut aussi bousculer un peu les habitudes et fatiguer donc le fait que votre soeur puisse y aller déjà une semaine que vous vous y passiez également quelques jours une semaine ça va lui couper déjà un peu cet été d'ici là vous allez voir comment il réagit au traitement comment ça évolue vous voyez mais ça lui fait une présence ça lui fait oui mais vous oui c'est affreux parce que des fois j'ai des crises de panique enfin je parle de moi alors que le problème c'est lui qui l'a mais j'arrive plus à gérer quoi heureusement j'ai deux trois amis j'arrive à leur en parler je m'apaise un peu il faut que je l'appelle tous les jours et puis je vais voir ma mère tous les jours et je sais plus quoi dire à ma mère et ça devient infernal des fois je suis ce soir encore je suis très bien mais des fois comme beaucoup de gens qui ont une espèce de peur dans le ventre constamment quoi oui vous êtes très angoissé mais ça se comprend compte tenu de la situation mais en même temps ce qu'il faut essayer de voir c'est vous voulez le mieux pour votre père et le mieux pour lui en tout cas il faut tenir compte de lui aussi de ses souhaits ça peut évoluer dans le temps mais pour le moment il peut être plus mal s'il est éloigné de son domicile de ses habitudes de vie même si par moment la solitude lui pèse mais pour autant s'installer chez vous ou chez votre soeur il ne s'en tiendra pas chez lui même si vous êtes à ses petits soins il n'est pas chez lui il ne peut pas non plus vivre à son rythme vous voyez on est tributaire des autres même de ses enfants quand on est chez eux il y a un appartement tout près de chez nous qui est vide depuis qu'il est malade il pourrait venir dans son appartement oui mais ça vous rassurez-vous mais lui il ne serait pas forcément bien dans cet appartement oui je crois que non c'est à dire que j'entends bien votre angoisse et que vous ça vous rassurait mais il faut tenir compte aussi de ce qui pour votre père est important or en ce moment et puis peut-être que cette idée c'est perturbant déjà vous savez en temps normal quand on va bien changer de lieu déménager c'est déstabilisant quand on va bien même c'est déstabilisant il y a tous nos repères qui changent alors en plus là il est malade il a des soins il a aussi cette équipe qui s'occupe de lui là-bas médicale il a pris certaines habitudes avec les médecins tout changer comme ça ça ne serait pas forcément lui faire du bien en tout cas il ne le souhaite pas non donc il faut tenir compte de ce qui compte pour lui si il lui arrivait quelque chose tout seul là-haut ça me panique après moi je vois écoutez s'il lui arrivait quelque chose de toute façon vous n'êtes pas à 6000 km de lui vous pouvez 600 km même si c'est loin pour venir comme ça vous pouvez prendre le train vous pouvez prendre la voiture vous pouvez y aller dans la journée il serait toujours temps à ce moment-là de voir et d'aviser pour le moment ça fait déjà plusieurs mois qu'il gère les choses comme ça avec un service déjà il n'est pas seul chez lui d'un point de vue médical là il est dans le cadre d'une hospitalisation à domicile si je comprends bien donc avec des personnes qui se relaient plusieurs fois dans la journée et qui estiment que donc c'est possible cette hospitalisation qu'il est dans un état de santé qui le permet aussi on ne lui aurait pas proposé sinon une personne vivant seule si on estime que effectivement son état de santé ne permet pas de rester seule avec une hospitalisation à domicile ça ne serait pas mis en place vous voyez on évalue aussi quand même ça veut dire que votre père a gardé son autonomie alors qu'il ait des moments un peu de découragement c'est normal oui il doit y avoir des moments d'angoisse oui mais c'est normal et comme vous êtes très proche à vous il peut le dire sinon à qui il ne le dirait pas mais ça se trouve vous le dites vous même vous l'appelez le lendemain ou même peut-être deux heures après une heure après il ne tient pas le même discours c'est important aussi qu'il puisse exprimer par moments des moments comme ça où il en a un peu assez où il est fatigué où il est sans seul mais je pense que si vous pouvez déjà avec votre avec votre soeur aller le voir ponctuellement ça va déjà lui faire un but un objectif déjà il va se dire bon voilà cette semaine là j'attends ma fille et puis voyons le prévenant suffisamment à l'avance et puis après laisser un petit temps et après c'est notre fille qui va venir ça va lui couper un peu ce temps là il va vous attendre il va préparer un petit peu voyez il va voilà il est même ça lui donne quelque chose à penser autre que ses soins et puis dans l'année peut-être que si vous lui proposiez dans la mesure où son traitement le permettra peut-être qu'il peut s'absenter pareil un week-end prolongé ou une semaine c'est fatigant un week-end prolongé quand on est malade mais une semaine peut-être voyez il peut avoir des périodes de répit dans son traitement et venir vous voir c'est pas la même chose que s'installer il peut avoir le sentiment quel âge a votre papa 78 oui il peut avoir le sentiment à cet âge là que s'il quitte son domicile il ne reviendra pas et c'est angoissant qui s'installe qui perd finalement là où vous voyez est-ce qu'il vous rassurait et je le comprends de votre point de vue il serait proche de vous et vous pourriez vous en occuper voire au jour le jour lui il peut avoir le sentiment de perdre ce qui lui reste d'autonomie ah oui oui mais enfin vous devez savoir mais les gens malades c'est ou très dur ou c'est très très dur quoi les pics qu'il peut envoyer c'est vraiment je ne sais pas comment expliquer ça mais même à ma soeur elle me dit moi je ne supporte plus il n'était pas comme ça avant d'être malade il a toujours été d'accord donc c'est un peu dans son tempérament voilà donc ce n'est pas simplement la maladie c'est qu'il a aussi ce tempérament là oui mais vous pouvez lui dire quand même dire gentiment mais dire quand il y a des moments on va dire écoute papa tu sais nous on aimerait on essaie de faire au mieux je comprends que ça soit difficile pour toi mais par moments vous n'êtes pas obligé au prétexte qu'il est malade aussi de tout accepter entre guillemets sans réagir c'est ça que je veux dire vous pouvez lui dire gentiment mais quand même n'êtes pas obligé de vous laisser agonir comme ça vous pouvez dire écoute papa je sais que c'est difficile mais tu sais tu sais qu'on est là pour toi qu'on t'aime et que nous aussi on se fait du soucis pour toi et on sait que c'est pas facile c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'avait proposé de te rapprocher même si on respecte ton choix vous voyez vous pouvez lui répondre gentiment mais lui répondre quand même lui dire bon voilà puisque c'est sa personnalité aussi et puis comme dit quelqu'un votre père il a vécu là des moments enfin c'est un lien de vie c'est pas juste quatre murs ça vous rassurez vous mais lui il pourrait être encore plus mal dans un endroit qu'il connait pas ou même si vous êtes proche mais au fond c'est pas sa vie non plus et à ces âges là c'est très important les changements c'est pas c'est pas forcément une bonne chose là il a ses habitudes c'est pour ça qu'il préfère que vous veniez oui mais votre mère bon là il en parle pas il parle pas de se rapprocher de votre mère il est habitué d'être séparé d'elle maintenant il est habitué et votre mère ne serait pas un soutien pour votre père il ne la réclame pas c'est vous qui on peut pas laisser là pour enfin moi je bon je peux partir une semaine mais et encore tous les jours depuis cinq ans je vais la voir je m'occupe d'elle et tout quoi oui mais ça c'est aussi vous aviez dit à un moment votre père vous sentiez que c'était trop lourd pour lui et vous le faites mais ça bon alors après que vous trouviez que votre père ne manifeste pas suffisamment d'intérêt pour votre mère oui je l'entends mais c'est autre chose vous dans votre idéal presque vous voudriez réunir votre père et votre mère mais c'est votre idéal ça la réalité elle est tout autre ça veut dire que votre père et votre mère vivent séparément ça a été conditionné par des raisons de santé mais finalement ni l'un ni l'autre ne sont pleins semble-t-il et puis par rapport à l'agressivité dont vous parlez ce que dit Brigitte aussi elle dit il faut déjà au téléphone c'est difficile donc supporteriez-vous son agressivité tous les jours si vous deviez le voir tous les jours et si en plus ça peut être accentué parce qu'il est mal hors de chez lui et en plus vous vous occupez de votre mère donc vous voyez il faut quand même aussi penser à vous c'est-à-dire que vous voulez effectivement tout porter mais vous auriez et votre mère et votre père et votre père qui en plus ne serait pas forcément content donc d'autant plus mal anxieux angoissé agressif donc pour le moment c'est son choix il est à même de supporter cette situation avec son hospitalisation il sera toujours temps de voir si malheureusement son état se détériorait qu'il fallait voir autrement pour le moment c'est pas le cas il peut aussi évoluer et finalement bien réagir au traitement et retrouver donc finalement sa vie d'avant donc pourquoi aller au devant de difficultés chaque chose en son temps attendez là vous voyez vous faites du mal inutilement pour le moment c'est Pascal aussi qui dit je suis dans le même état que votre papa et c'est important de tenir compte de ce qu'il dit et de ce qu'il souhaite voilà donc ne culpabilisez pas par rapport à ça parce qu'en voulant le rapprocher de vous vous risqueriez de vous confronter à encore plus de difficultés et en plus lui c'est pas son désir donc pour le moment c'est comme ça et bon votre anxiété à ce moment là vous faites vous aider parce que vous pouvez pas non plus tout porter faites vous aider allez en parler vous parce que c'est normal que vous soyez anxieux ça fait beaucoup mais à ce moment là parlez-en pour vous faire un peu accompagner pensez à vous aussi d'accord pour le moment votre père il est bien pris en charge allez le voir ponctuellement lui pourra venir vous voir et vous verrez bien il faut voir au jour le jour et comme dit quelqu'un il peut se montrer encore plus irritable s'il sent que vous voulez lui imposer quelque chose donc surtout pas pour le moment d'accord d'accord bon courage Pascal merci au revoir pour parler à Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes la minute bonsoir Chantal bonsoir Caroline bonsoir alors je voulais j'ai laissé quelques notes à Jeanne oui de mon histoire oui elle m'a dit que vous aviez rencontré il y a un an un monsieur qui avait beaucoup de charme qui vous avait beaucoup plu oui j'ai senti que c'était réciproque oui et je dois partir à la retraite et j'aimerais l'inviter à mon pot de retraite oui ça a lieu quand ce pot de retraite alors je pars c'est l'année prochaine d'accord vous prévoyez d'accord un peu large là vous aimeriez et vous l'aviez rencontré dans le cadre du travail ce monsieur non parce que mon frère qui est handicapé il voulait un petit chien et c'est le monsieur ce monsieur là nous avait proposé un petit chien oui et on s'est rencontré à deux reprises dans ce cas là on a échangé deux mails aussi et son sourire son sourire était quand on est parti il m'a pris par le bras puis il m'a dit à trois reprises il faudra donner de vos nouvelles et vous l'avez fait vous avez donné de vos nouvelles j'ai envoyé un mail d'accord et vous avez il vous a répondu non non et les mails il peut s'il reçoit beaucoup de mails il a pu se perdre au milieu des autres vous n'osiez pas l'appeler non j'ose pas l'appeler parce que j'ai peur d'un refus d'abord vous pouvez l'appeler comme il vous l'avait gentiment proposé pour donner de vos nouvelles et des nouvelles du petit chien puisque c'est ça vous avez eu un petit chien par l'intermédiaire de ce monsieur oui alors avant de parler de refus plutôt que de parce que j'imagine que vous envisagez d'envoyer un autre mail pour votre pour l'inviter à votre point oui mais déjà voyez un premier mail il n'a pas répondu alors les mails il faut dire que parfois dans une boîte mail il y en a tellement qu'on peut même faire une fausse manip en effacer un enfin bon il n'a pas forcément vu il est peut-être passé à la trappe le plus simple serait de lui passer un petit coup de fil et en disant voilà c'est Chantal la dame on s'était rencontré au sujet de mon petit chien je vous rappelais pour vous donner un peu de mes nouvelles des nouvelles du petit chien pour le moment vous ne lui proposez rien vous voyez un peu comment il réagit vous voyez vous parlez simplement oui où je pensais lui écrire c'est un peu formel d'accord enfin vous visiblement vous avez peur du contact téléphonique c'est ça oui oui mais écrire si c'est un homme qui vous je comprends vous êtes plus à l'aise avec ce moyen là mais le problème c'est que si lui est pas très à l'aise avec l'écrit ça oblige vous voyez faire une réponse choisir ses mots c'est plus compliqué oui mais qu'est-ce que après après il faut faire ce qui vous paraît plus simple à vous vous voudriez lui écrire pour lui donner de vos nouvelles ou pour l'inviter à votre pot de départ pour lui donner de mes nouvelles et puis l'inviter au pot de départ oui peut-être faites-le en deux temps d'accord je vois à la première qu'il me répond quoi c'est-à-dire que oui déjà bon vous avez du temps un peu pour le pot de départ ça se trouve vous allez le revoir avant je ne sais pas mais enfin il vous avait proposé lui-même de lui donner des nouvelles oui donc donnez-lui de vos nouvelles puisque vous avez peur d'un refus si vous n'avez pas de réponse vous allez dire ah ben voilà il ne m'a pas répondu vous allez être triste alors qu'après tout là vous voyez déjà au téléphone comment le contact se passe et en parlant si l'échange se passe bien vous lui dites ah ben à propos vous savez puisque vous donnez je vais partir à la retraite l'année prochaine donc je ferai un petit pot de départ et si vous êtes là ça me ferait très plaisir que vous veniez à mon pot de départ j'aimerais ça nous donnerait l'occasion ça me donnerait l'occasion de vous revoir oui vous êtes optimiste oui 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 mais pourquoi vous avez peur vous avez peur qu'ils vous disent non oui ça serait un échec je ne serais pas bien ben attends vous n'en êtes pas là du tout donc c'est pour ça ne vous mettez pas dans une situation où vous pourriez être mal parce que vous n'avez pas la réponse escomptée là si vous l'appelez en donnant ou alors si vous êtes plus à l'aise vous lui envoyez un petit mot vous lui mettez un petit mot si vous êtes plus à l'aise par écrit mais dans ce petit mot vous ne proposez pas forcément le pot de départ vous donnez juste de vos nouvelles et des nouvelles du petit chien avec une photo d'accord vous voyez vous envoyez des photos et ben s'il est bien élevé il vous répondra sur le petit mot mettez votre numéro de téléphone il a mon numéro oui mais remettez lui d'accord vous lui mettez votre adresse et voilà parce qu'il y a des gens qui sont comme vous plus à l'aise avec l'écrit et d'autres qui préfèrent qui sont plus à l'aise à l'oral donc comme ça il aura les deux possibilités et pour le moment ne mettez pas le pot de départ c'est l'année prochaine vous avez du temps oui il peut se passer vous voyez de l'eau sous les ponts d'ici là donc attendez un petit peu et simplement mettez des nouvelles du petit chien et de vous et voilà vous y pensez beaucoup depuis que vous l'avez rencontré oui il a il m'a séduit et ben oui j'entends ça il m'a séduit physiquement dans sa manière d'aborder les choses sa manière de parler on a des points communs c'est à dire moi j'ai un frère handicapé lui est un frère handicapé et il parlait de la maladie de son frère handicapé et avec il est très humain oui et il est libre ce monsieur oui oui d'accord bon écoutez si déjà vous aviez eu un échange très agréable lui après tout il n'ose peut-être pas vous rappeler bon ne vous arrêtez pas à ce mail où vous n'avez pas eu de réponse mettez lui un petit mot avec des petites photos oui hein oui mais si vous voulez vous ne vous ne proposez pas forcément euh là vous mais ça vous donnera si jamais au pire vous n'aviez pas de réponse on ne sait pas il est peut-être il part en vacances il va peut-être être occupé il va différer répondre à la rentrée bon ça vous laisse la possibilité vous avez son numéro également de l'appeler euh quelques temps avant de faire votre pause suffisamment tôt parce que s'il veut venir qu'il puisse s'organiser il peut aussi avoir il a une vie ce monsieur hein donc il peut avoir aussi des choses à faire bon et vous l'appelez dire bon vous ne faites pas allusion à ce moment là aux autres courriers vous dites voilà je pars à la retraite je fais mon petit pot de départ j'aimerais beaucoup vous avoir avec à mes côtés et puis c'est tout ce que dit Pascal donnez déjà des nouvelles du petit chien c'est par là qu'il faut commencer surtout qu'il vous l'avait proposé ensuite photo du petit chien et elle a raison Pascal j'avais oublié l'essentiel invitez-le à venir voir le petit chien vous vous mettez pas trop en avant vous dites oh là là ça me ferait plaisir si vous saviez comme il est mignon venez le voir et voilà c'est parti oui allez bonne soirée ça va marcher faites-vous confiance merci au revoir Chantal au revoir Europe 1 on se comprend et se console mais au bout du camp on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde on se quitte avec Fabienne Thibault les uns contre les autres tout contre les autres à chaque fois alors un petit mot pour vous dire quand même avant qu'on se quitte demain on se retrouve à 23h mardi, mercredi pas d'émission en raison des demi-finales on se retrouvera jeudi et vendredi puisque je remplace Sophie également très belle nuit à vous faites de jolis rêves il est maintenant une heure sur Europe 1 l'heure des infos présentée par Laurence Gontier bonsoir Laurence